Les frères et sœurs, on continue toujours avec l'aide d'Allah Tabaraka Ta'ala, notre série qui concerne les épouses, du prophète, que l'on avait intitulé les mères des croyants. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la véridique, fille du véridique, la bien-aimée, fille du bien-aimé. Il s'agit de la pieuse, de la pure, de l'intelligente, de la satisfaite, de la simple, de la généreuse, de l'adoratrice. Il s'agit de celle qui a été innocentée d'au-dessus des sept cieux. Il s'agit de l'éloquente, de l'oratrice, de la savante, vertueuse. Il s'agit de la bien-aimée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui le paradis a été annoncé. Il s'agit de la mère des croyants, Aisha bint Abiy Bakr, radiyallahu anha, wa'an jami'a as-sohab. Avant de commencer, je tiens à souligner que son père est le véridique, Abou Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Son époux est le messager d'Allah, al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il plus d'honneur que cet honneur ? Et y a-t-il plus de privilèges que ce privilège ? Être la fille d'Abou Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, et l'épouse de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dites-moi par Allah, y a-t-il quelqu'un sur terre qui a un époux et un père comme ceux de Aisha radiyallahu anha ? Bien évidemment, non. Personne n'a eu ce privilège et ce mérite. Aisha radiyallahu anha est née appris que l'islam ait été révélé. Donc, elle est née musulmane. Elle est née huit ans avant l'Egyr. Huit ans avant l'Egyr. Dans l'Esobe, il est rapporté que notre mère Aisha radiyallahu anha est née quatre ou cinq ans après la prophétie. Elle n'a donc jamais connu le shirk. Bien au contraire, elle est née dans la maison de la véracité. La maison du véridique par essence de notre communauté, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Abu Bakr, duquel Allah Azza wa Jalla a dit dans le Qur'an, dans Sourate al-Lail, Sourate 92, verset 17 à 21. Alors, quand sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Tréhaut, et certes, il sera bientôt satisfait. Ce verset concerne Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Il s'agit d'une meilleure amie du prophète, alayhi salatu wa salam. Il s'agit d'une meilleure amie du prophète, alayhi salatu wa salam, qui a été avec lui partout, au point où il est même enterré, à côté de qui ? À côté de Mohamed, sallallahu alayhi salam. C'est de lui dont il s'agit, dans Sourate al-Tawba, dans la Sourate 9, verset 40. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte, qui étaient dans la grotte ? Le prophète, alayhi salatu wa salam, et Abu Bakr. Quand ils étaient dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. C'est le prophète, alayhi salatu wa salam, qui a dit cela à qui ? A Abu Bakr, s'il dit, radiyallahu anhu. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Dès les premiers souffles de sa vie, Aïcha, radiyallahu anhu, n'a connu que le tawhid, l'unicité d'Allah, la croyance pure. Et je vous laisse imaginer l'état d'une maison dont l'éducation est sous la responsabilité du véridique de notre communauté, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Donc, elle a connu l'islam à travers son père, le véridique, Abu Bakr, s'il dit, radiyallahu anhu, puis elle a connu l'islam à travers le meilleur des êtres humains, notre prophète, Mohamed, salallahu alayhi wa salam. Est-ce que vous arrivez à imaginer l'éducation qu'a reçue Aïcha, radiyallahu anhu ? Quant à son mariage, avec le prophète, alayhi salatu wa salam, on entend certaines personnes dire, mais comment ça se fait qu'elle était aussi jeune ? Sachez, mes frères et soeurs, qu'à l'époque, chez les Arabes, les filles étaient prêtes à se marier tôt, et elles étaient pubertes tôt. Et Aïcha, radiyallahu anhu, n'était ni la première ni la dernière de son époque à se marier à cet âge-là. Je mets donc en garde ceux qui cherchent à atteindre l'honneur du prophète, alayhi salatu wa salam, sur ce point-là. D'autre part, sachez que le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a songé à épouser Aïcha, radiyallahu anhu, qu'après qu'il ait vu cela en rêve. Et sachez, mes frères et soeurs, que les rêves des prophètes sont des révélations. C'est donc Allah, azzawajal, qui l'a guidé à cela. L'imam al-Bukhari et muslim rapportent, selon Aïcha, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, « On t'a présenté à moi. » C'est le prophète, alayhi salatu wa salam, qui parle à Aïcha, radiyallahu anhu, et qui lui dit, « On t'a présenté à moi. » Qui a présenté Aïcha, le prophète, alayhi salatu wa salam ? C'est Allah, azzawajal, qui lui a présenté dans son rêve. « On t'a présenté à moi en rêve pendant trois nuits. » L'ange t'avait enveloppé dans un tissu de soie, il me dit, « Voici ta femme. Voici ta femme. En découvrant la partie du visage, j'ai vu qu'il s'agissait de toi. » Puis j'ai dit, « Si cela provient d'Allah, il le concrétisera. » « Si cela provient d'Allah, il le concrétisera. » Ce rêve se reproduisit trois nuits successives. Puis le prophète, alayhi salatu wa salam, l'épousa. Par ce mariage, Allah tabarak ta'ala honora Abu Bakr. Ici-bas et dans le delà. Puisque sa fille, alayhi salatu wa salam, sera l'épouse du prophète, alayhi salatu wa salam, sur terre et au paradis. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, épousa alayhi salatu wa salam, à Medine. Et vous serez étonné d'apprendre que le prophète, alayhi salatu wa salam, était âgé de 53 ans. Alors que Aisha, alayhi salatu wa salam, était âgé de 9 ans. Mais, comme nous l'avons dit à cette époque, et dans ce climat, les filles étaient prêtes pour le mariage très tôt. Le prophète, alayhi salatu wa salam, qui avait un comportement exemplaire, s'est comporté avec elle de la meilleure des manières. N'oubliez pas qu'Allah a dit, au sujet du prophète, alayhi salatu wa salam, dans le surat al-Qalam, surat 68, verset 4, « Wa innaka la'ala, khuluqin azim. » Et tu es certes d'une moralité imminente. Avant de vous parler de l'amour qu'avait le prophète, alayhi salatu wa salam, pour elle, laissez-moi vous dire que Aisha, radiallahu anha, s'est attachée très vite au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et elle était très jalouse pour lui. L'imam muslim, rahimahullah, rapporte son Aisha, radiallahu anha. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, est sorti de chez elle, la nuit. Donc c'était une nuit où il dormait chez Aisha, radiallahu anha, puis il l'a quitté et il est sorti. Elle dit qu'elle fut prise de jalousie. Elle l'aimait tellement qu'elle était jalouse. Elle pensait qu'il allait voir qui ? Une autre de ses épouses. Lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, est revenu, il vit qu'elle n'allait pas bien. Et il lui demanda, qu'as-tu ? Je vois que tu es jalouse. Elle répondit, pourquoi une femme comme moi ne tomberait-elle pas jalouse pour un homme comme toi ? Allahu Akbar. Elle aimait le prophète, alayhi salatu wa salam, d'un amour immense. Pourquoi une femme comme moi ne tomberait-elle pas jalouse pour un homme comme toi ? A ce moment, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, lui dit, tu as été abordé par ton diable. Aisha dit, au messager d'Allah, écoute ce qu'elle va lui dire. J'ai donc avec moi un diable ? Il, alayhi salatu wa salam, lui dit, oui. Elle dit, est-il avec tout humain ? Il, alayhi salatu wa salam, dit, oui. Elle dit, même avec toi, au messager d'Allah, il, alayhi salatu wa salam, dit, oui. Mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam. Allahu Akbar. Une autre preuve d'amour entre Aisha, alayhi salatu wa salam, c'est qu'il se connaissait parfaitement bien. Il connaissait sa femme dans les plus petits détails et elle aussi, radiallahu anha. Selon Aisha, alayhi salatu wa salam, dit à Aisha, « Je sais lorsque tu es satisfaite de moi et lorsque tu es en colère contre moi. » Il y a beaucoup de maris jusqu'à maintenant, ils ne comprennent même pas leur femme. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il sait quand elle est satisfaite de lui et quand elle est en colère contre lui. Elle dit, « Et comment sais-tu cela au messager d'Allah ? » Il répondit, alayhi salatu wa salam, « Lorsque tu es satisfaite, tu dis non, je jure par le seigneur de Mohammed. » « Lorsque tu es en colère, tu dis non, je jure par le seigneur d'Ibrahim. » Subhanallah. Elle approuva et dit, « Je jure par Allah, ô messager d'Allah, je renonce seulement à prononcer ton nom quand je suis en colère. » Et l'imam al-Bukhari, alayhi salatu wa salam, a rapporté dans son sahih, dans le chapitre qu'il a intitulé, « Le chapitre de la bonté dans toutes choses. » Il y a rapporté le hadith dans lequel Aisha, alayhi salatu wa salam, dit, « Un groupe de juifs est entré chez le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et ils ont dit, « Assamu alaykum. » Ils n'ont pas dit, « Assalamu alaykum. » Ils ont dit quoi ? « Assamu alaykum. » « Que la mort soit sur toi. » « Assamu alaykum » c'est le maut. Donc ils ont dit au prophète, alayhi salatu wa salam, en présence de Aisha, « Assamu alaykum. » Au lieu de dire, « Assalamu alaykum. » « Que la paix soit sur toi. » Ils ont dit, « Que la mort soit sur toi. » Aisha précise, « J'ai très bien compris ce qu'ils ont dit. » « Alors je leur ai dit, « Wa alaykumu salam wa la'na. » Elle leur a dit, « Et sur vous la mort et la malédiction. » Elle n'a pas supporté qu'on parle comme ça de son bien-aimé. Elle aimait énormément le prophète, alayhi salatu wa salam. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, « Aisha, doucement, Aisha, Allah aime la bonté dans toutes choses. » « Allah akbar. » « Doucement, Aisha, Allah aime la bonté dans toutes choses. » Elle lui dit, « N'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit ? » Il, alayhi salatu wa salam, lui dit, « Je leur ai répondu, « Wa alaykum. » « Et sur vous ? » « Ça suffit. » « Et sur vous ? » « Pas plus. » Il ne leur a rien ajouté, ni enlevé à la formule. » Ainsi était le comportement du prophète, alayhi salatu wa salam. Ce que je veux vous faire parvenir comme information, est que le cœur d'Aisha, alayhi salatu wa salam, a été rempli d'amour pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Quant au prophète, alayhi salatu wa salam, il n'a pas caché les sentiments qu'il avait pour Aisha, alayhi salatu wa salam. Il, alayhi salatu wa salam, l'a aimé et il l'a fait savoir. Amr ibn al-Asra, alayhi salatu wa salam, a dit, j'ai dit au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, « Quelle est la personne que tu aimes le plus ? » Il, alayhi salatu wa salam, m'a répondu, « Aisha, Allahu akbar. » Il ne l'a pas caché. Je lui ai dit, et parmi les hommes, il, alayhi salatu wa salam, lui a répondu, son père, Abu Bakr. Je lui ai demandé, et qui d'autre ? Il lui a dit, Omar. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari, muslim. Dans ce hadith, on voit que le prophète, alayhi salatu wa salam, est né Aisha. Et on voit dans ce hadith, une leçon. C'est qu'on a le droit religieusement de prononcer le nom de notre femme, sans aucun problème. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, Aisha. Il n'a pas eu honte. C'est vrai, c'est pas vrai ? Les frères, sachez qu'il n'y a pas de mal à cela. Rappelez-vous de ce hadith. Donc, pas la peine d'exagérer. Barakallahu alayhi salatu wa salam. Quelle est la personne que tu aimes le plus ? Il, alayhi salatu wa salam, a dit, Aisha. Aisha. Et sachez, mes frères et soeurs, que tous les compagnons savaient à quel point Aisha, alayhi salatu wa salam, a compté pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Et écoutez avec moi ces paroles magnifiques que l'imam Zahabi, alayhi salatu wa salam, a dit dans le sire, A'lam al-Nobala. Il a dit, j'ouvre les guillemets, le prophète, alayhi salatu wa salam, n'aimait que les bonnes choses. Et quiconque déteste les deux bien-aimés du messager d'Allah, il parle ici de Aisha et Abu Bakr. Et quiconque déteste les deux bien-aimés du messager d'Allah, il mérite d'être détesté par Allah et son messager. Et sachez, mes frères et soeurs, que lorsque les compagnons voulaient faire un cadeau au prophète, alayhi salatu wa salam, ils attendaient le jour où le prophète, alayhi salatu wa salam, allait chez Aisha pour le faire. Ils savaient, radiyallahu alam, que le prophète, alayhi salatu wa salam, il avait un amour particulier pour Aisha. Et donc, quand ils voulaient faire un cadeau au prophète, alayhi salatu wa salam, ils attendaient que le prophète, alayhi salatu wa salam, aille chez Aisha. Car comme vous le savez, chacune d'elles avait son jour. Selon Aisha, radiyallahu alam, elle rapporte, les gens attendaient le jour de Aisha pour offrir un cadeau au prophète, alayhi salatu wa salam. Sachant l'amour qu'ils portaient pour Aisha, ils envoiaient toujours leur cadeau quand il était chez elle. Aisha dit, jusqu'au jour où le groupe d'Aumu Salama, donc les restes des épouses du prophète, alayhi salatu wa salam, et se sont décidées de demander à Aumu Salama de s'adresser au prophète, alayhi salatu wa salam, de cette situation. Elles dirent, ô Aumu Salama, par Allah, les gens attendent le jour de Aisha pour offrir des cadeaux. Et nous voulons le bien comme Aisha le veut pour elle-même. Nous aussi on veut cet honneur de recevoir, pour le prophète, alayhi salatu wa salam, des cadeaux le jour où il est chez nous. dit au prophète, alayhi salatu wa salam, de dire aux gens, de lui offrir quelque chose dans n'importe quelle maison de ces femmes. Aumu Salama fit part de cela au prophète, sallallahu alayhi salam. Elle dit, il ne m'a pas répondu. Et lorsqu'il revint vers moi, c'est Aumu Salama qui parle, je lui refis part de cela, mais il ne m'a pas répondu. Puis, lors de la troisième fois, je lui refis part de cela, suite à quoi il me dit, ô Aumu Salama, ne me blesse pas en parlant ainsi de Aisha, car par Allah, la révélation ne m'est venue que dans le lit d'une seule d'entre vous, celui de Aisha. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari, un musulman. Tu as vu la place qu'occupait Aisha, tu as vu comment il l'aimait, sallallahu alayhi salam. Ô Aumu Salama, ne me blesse pas en parlant ainsi de Aisha, car par Allah, la révélation ne m'est venue que dans le lit d'une seule d'entre vous. Le lit de qui ? De Aisha, r.a. Sachez aussi que les femmes du prophète, a.s.w. ont envoyé Fatima, la fille du prophète, a.s.w. wa.ra.dhi allahu anha, et ce hadith, il est rapporté par Bukhari, un musulman. Les épouses du prophète, a.s.w. ont envoyé Fatima au prophète, a.s.w. pourquoi ? Pour qu'elle lui parle. Mais pour qu'elle lui dise quoi ? Ben, elle est venue lui dire, ô messager d'Allah, tes épouses m'ont envoyé à toi, afin que je te demande de leur part d'être équitable entre tes épouses. Yani, de ne pas privilégier Aisha dans les sentiments. Et comme vous le savez, les sentiments, ça ne se contrôle pas. N'est-ce pas ? Le prophète, a.s.w. dit à Fatima, ô Fatima, n'aimes-tu pas ce que j'aime ? Elle dit oui. Il reprit en disant, alors aime-la. Alors aime-la. Il parle de qui ici ? De Aisha, r.a.s.w. Subhanallah, un mérite immense. Wallahi, r.a.s.w. un mérite immense. Abou Moussa l'Ajari, r.a.s.w. rapporte que le prophète, a.s.w. a dit, il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que Maryam b.a.m.ran. Maryam, la mère de Aisha, Asya, la femme de Pharaon. Khadija, b.a.s.w. Il rajoute après. Et la supériorité de Aisha sur les autres femmes est comme le Farid sur tous les autres plats rapportés par l'imam al-Bukhari et le muslim. C'est quoi le Farid ? Écoute bien. Et la supériorité de Aisha sur les autres femmes est comme le Farid. C'est un plat composé de pain et de quoi ? Et de viande. Donc, la supériorité de Aisha sur les autres femmes est comme le Farid sur tous les autres plats. Et comme vous le savez, les plats où il y a la viande, ce n'est pas n'importe quel plat. Les frères et sœurs Aisha, r.a.s.w. avaient un très grand mérite auprès du prophète auprès du prophète, auprès de Aisha.s.w. Comme en témoigne cette situation très difficile qui a fait que les femmes du prophète, auprès de Aisha, s.w. se sont plaint auprès du messager d'Allah, auprès de leurs difficultés financières. Et comme vous le savez, il suffit au prophète, auprès de Aisha, s.w. de demander à Allah la richesse pour qu'il lui accorde. Suite à cela, Allah, auprès de Jal, lui ordonna de donner le choix à ses épouses entre l'impatience face à la pauvreté. Vous comprenez ? Vous comprenez jusque-là ou pas ? C'est que les épouses du prophète, auprès de Aisha.s.w. se sont plaint auprès du prophète, auprès de Aisha.s.w. de la difficulté au niveau financier, au niveau de l'argent. Et Allah, ta baraka wa ta'ala, ordonna au prophète, auprès de Jal, de donner le choix à ses épouses entre deux choses. Entre l'impatience face à la pauvreté avec le prophète, auprès de Jal, et la récompense dans ce monde et dans l'autre. Donc, elle patiente face à la pauvreté avec le prophète et elle a la récompense dans ce bas monde et dans l'autre. Et entre l'enrichissement dans ce bas monde, mais à une condition qu'il a les divorces. à votre avis, ils ont choisi quoi ? Savez-vous que tellement il a aimé Aisha, il commença par elle lorsqu'Allah lui ordonna de donner le choix à ses épouses. Il commença par elle lorsqu'Allah lui ordonna de donner le choix à ses épouses. Eh bien, nous allons voir le comportement qu'a adopté notre mère, Aisha, dans une telle situation. Écoute attentivement toi ma soeur qui te plains alors que ta poubelle est toujours remplie de nourriture. Tu manges, MashaAllah, à ta faim et même vous allez jusqu'au gaspillage pendant que certains de nos frères et soeurs meurent de faim en Afrique. Il, a dit à son épouse Aisha. Et le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Il lui dit à Aisha je vais te parler d'une affaire et je te demande de ne pas te précipiter jusqu'à ce que tu concertes tes parents. Je vais te parler d'une affaire, ne te précipite pas dans la prise de décision. D'abord, concerte tes parents. Aisha a dit il savait que mes parents n'allaient pas m'ordonner de me séparer de lui. Elle dit il me récita le verset suivant. Ce verset il est dans sur l'Achzab sur l'Achzab sur l'Achzab verset 28 et 29. Ya ayyuhennabiyy Au prophète, dit à tes épouses si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure alors venez je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez c'est-à-dire par un divorce. Vous voulez d'unia ? Je vous l'accorde mais vous serez divorcés sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez subhanallah le verset commence comment ? Au prophète dit à tes épouses quand je vous ai parlé du choix que le prophète allait leur donner c'est ce verset-là. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Et dans surah surah 66 verset 5 Allah a dit S'il vous répudie il se peut que son seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous musulmanes croyantes obéissantes repentantes adoratrices jeuneuses déjà mariées ou vierges au prophète dit à tes épouses si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure alors venez je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Aïcha cette femme pieuse et intelligente dit veux-tu que je prenne l'avis de mes parents sur cela au messager d'Allah tu veux que je prenne l'avis sur cela sur est-ce que je reste avec toi et je supporte la pauvreté et j'ai la récompense dans ce bon monde et dans l'au-delà ou bien j'ai deux liens et j'ai le divorce veux-tu que je prenne l'avis de mes parents sur cela au messager d'Allah évidemment que je veux Allah et son messager ainsi que la demeure dernière pour elle il est inconcevable de consulter ses parents sur un tel sujet c'est une affaire classée elle sait que ce bas monde est éphémère et que ce qu'il faut viser c'est l'au-delà elle sait que la vraie richesse c'est celle de l'âme et non celle de l'argent non celle des vêtements et des palais Aïcha cette femme pieuse et intelligente dit veux-tu que je prenne l'avis de mes parents sur cela au messager d'Allah évidemment que je veux et son messager ainsi que la demeure dernière Aïcha dit les autres épouses du prophète firent comme moi c'est-à-dire qu'elles dirent comme elle mes frères et sœurs le plus grand mérite de Aïcha est qu'Allah l'a innocenté d'au-dessus de ses yeux l'a innocenté d'au-dessus de ses yeux non pas dans un rêve qu'a vu le prophète Aïcha mais dans un passage du Coran que l'on continuera à lire jusqu'au jour dernier méditez avec moi cette histoire impressionnante qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et muslim si vous méditez cette histoire vous verrez à quel point elle était intelligente savante et éloquente a dit par Allah je n'ai pas entendu plus éloquent que Aïcha après le prophète a pris le prophète nombreux sont ceux qui ne savent pas que Aïcha était une savante qu'un grand nombre de compagnons ont profité de sa science qu'ils venaient la consulter dans les sujets qui étaient compliqués d'ailleurs quand ils avaient un sujet auquel ils n'avaient pas de connaissance ils allaient voir la mère des croyants Aïcha nous dit lorsque le prophète voulait voyager il faisait un tirage au sort entre ces femmes pour en prendre une parmi elles avec lui et ça ça montre que le tirage au sort en islam est autorisé lorsque le prophète voulait voyager il faisait un tirage au sort entre ces femmes pour en prendre une parmi elles avec lui un jour alors qu'il allait voyager il fit un tirage au sort et ce fut Aïcha qui fut choisi cette histoire eut lieu en l'an 5 de l'Egypte et c'était au retour de la campagne victorieuse menée contre la tribu de Bani Moustaliq Aïcha devait avoir environ 14 ans lorsque l'une des épouses du prophète voyageait avec le prophète on descendait son palanquin de son chameau au moment des haltes durant ce voyage Aïcha descendit de son palanquin pour faire ses besoins naturels sachant qu'elle est pudique elle s'éloigna des gens pour être à l'abri du regard elle s'est éloignée 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 jusqu'à qu'on ne puisse plus la voir elle s'éloigna des gens pour être à l'abri du regard des gens et au moment de son retour elle perdit son collier cette histoire on l'appelle l'histoire de l'ifq et au moment de son retour elle perdit son collier elle est donc repartie à la recherche de son collier c'était dans un désert et la nuit était ténébreuse sa recherche la retarda à ce moment-là le prophète donna le signal du départ et le palanquin de celle-ci fut remis sur le chameau compte tenu de sa légèreté personne ne s'aperçut qu'elle n'était pas à l'intérieur et la caravane reprit la route sans elle vous me suivez jusque là lorsqu'elle revint au camp elle ne trouva plus personne convaincue qu'on s'apercevrait rapidement de son absence et qu'on reviendrait la chercher elle resta sur place jusqu'à même s'endormir elle dort dans le désert seule c'est un membre de la caravane qui s'appelle Safouane Ibn Al-Mu'abtal Al-Sulami un grand compagnon un pieux c'est lui qui l'a retrouvé endormi dans le désert il avait marché toute la nuit et en fait le prophète l'avait chargé d'une mission c'est qu'il reste bien à l'arrière pourquoi ? pour assurer l'arrière-garde afin de récupérer les retardataires ou encore les objets perdus donc le prophète il avait fait son calcul il avait laissé Safouane bien derrière et lui il était beaucoup plus loin devant et en chemin Safouane a aperçu une silhouette d'une personne endormie Aisha a dit il s'approcha de moi et me reconnu quand il me vit il a vu son visage car il m'avait vu avant que le port du voile n'eût été ordonné par le Coran et il dit il n'a pas dit ni plus ni moins durant tout le voyage avec elle il a dit juste cette parole pour l'interpeller qui signifie nous appartenons à Allah et nous retournerons à lui suite à quoi elle se réveilla elle dit je n'ai rien entendu de sa part à part à l'estirja puis j'ai recouvert mon visage à l'aide de mon voile elle portait le niqab puis il amena sa monture la baissa suite à quoi elle monta sur son chameau et il la ramena en tenant l'animal par la bride d'accord donc il tenait la bride de l'animal à marche forcée tout ça pourquoi pour rejoindre la caravane au moment où celle-ci faisait une nouvelle halte et il ne lui a pas adressé un seul mot durant tout le trajet les compagnons ils étaient éduqués ils avaient un comportement ils avaient une religion il ne l'a pas regardé pendant le voyage ni il lui a adressé une parole dans une version autre que celle de Bukhari et un muslim lorsque Safouane et Aisha furent de retour à Médine les hypocrites profitèrent de l'occasion pour diffuser une rumeur afin de salir la réputation de qui de la noble la pieuse la véridique fille du véridique de Aisha un groupe de juifs et d'hypocrites à leur tête Abdullah ibn Ubaï qui éprouvait une haine envers le prophète exploitèrent cet événement pour propager des mensonges au sujet de la chasteté de Aisha ils accusèrent Aisha d'avoir commis la fornication avec qui ? avec Safouane Abdullah ibn Ubaï dit en les voyant venir qui est cette femme ? regardez un petit peu cet hypocrite comment est-ce qu'il a réagi qui est cette femme ? ils disent Aisha puis ils disent et qui est cet homme ? ils disent il s'agit de Safouane ibn Al-Mu'attal cet hypocrite dit alors la femme de votre prophète dort avec cet homme jusqu'au matin puis il l'a ramenée en tirant sa monture par Allah il n'a pas pu lui échapper et elle n'a pas pu lui échapper ça veut dire quoi ? qu'ils ont commis la fornication il les accuse d'avoir commis la fornication et hélas avec la plus grande facilité les hypocrites n'ont fait que de répéter ce mensonge ce mensonge qui est grand comme une montagne et c'est ainsi que notre noble et bien-aimé Mohammed est touché dans son honneur par des langues de vipères Aisha la pure la noble a été accusée par ces hypocrites et ce fut une immense épreuve pour notre bien-aimé a.s Abu Bakr en apprenant la nouvelle par Allah avant l'islam on ne nous avait jamais accusé d'une telle chose comment peuvent-ils dire cela après l'islam ? ça fait aussi ce compagnon a.s qui se retrouve dans cette épreuve qui va durer un mois un mois la rumeur elle circule un mois où notre prophète a.s ne reçoit pas de révélation à ce sujet une dure épreuve très dure cet incident n'aurait pas eu d'autre suite si la jalousie n'avait habité le coeur de quelques personnes les mauvaises langues doutaient de l'honnêteté de Aisha ils imaginaient mille et une choses car dans leur esprit un homme et une femme étrangers l'un à l'autre ne pouvaient entreprendre seuls sans la présence de témoins un si long trajet sans qu'il y eut quelque chose de malsain entre eux malheureusement des musulmans et des musulmanes reprirent à leur compte ces mensonges sans demander des preuves qui justifieraient de telles accusations quand ils arrivèrent à Médine Allah par sa sagesse fit que Aisha tomba malade pendant un mois et c'est à ce moment que les gens répondaient les propos des calomniateurs sans qu'elle ne soit tenue au courant tous les gens sont en train de parler de ça et elle elle est malade elle n'est pas au courant de tout cela la rumeur ne manqua pas d'arriver jusqu'aux oreilles du prophète et d'ailleurs à cette période Aisha ne trouvait pas le prophète aussi aimable avec elle qu'il l'était d'ordinaire il prenait de ses nouvelles et repartait elle n'apprit les rumeurs calomnieuses dont elle était l'objet qu'après être rétablie c'est à dire après sa maladie elle a appris que les gens parlaient sur elle Aisha en fut abasourdi et tomba de nouveau malade elle demanda au prophète la permission de se rendre chez ses parents afin de s'assurer auprès d'eux de ce qu'elle venait d'apprendre elle voulait une confirmation de ses parents est-ce que c'est vrai ce qui se passe est-ce que c'est vrai on dit ça sur moi Aisha au lieu d'être réconfortée ou rassurée pleura abondamment au point qu'elle sentit son coeur se détacher de sa poitrine mes frères et sœurs hélas un grand nombre de musulmans accusent à tort des croyants et des croyantes sans prêter la moindre attention à ce qu'ils disent les gens ne se soucient plus de ce qu'ils disent ils ne surveillent plus leurs paroles le prophète a dit l'homme dit sûrement une parole digne de la satisfaction d'Allah sans lui prêter la moindre attention et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre attention et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer rapporté par le Bukhari mes frères et sœurs l'honneur du musulman est sacré un jour Ibn Omar a regardé la Kaaba et a dit qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah mais l'honneur du croyant mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi auprès d'Allah et le hadith que je viens de vous citer il est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh l'Albani et d'après Abdullah Ibn Omar le prophète a dit quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui Allah le fera habiter dans Radratul Khabel vous savez ce que c'est Radratul Khabel ce sont les sécrétions des gens de l'enfer Radratul Khabel jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit et il n'en sera pas délivré rapporté par le hakim Abou Daoud à Tabarani et authentifié par Cheikh l'Albani et dans Sonan Ibn Majah on demande au prophète c'est quoi Radratul Khabel il dit ce sont les sécrétions des gens de l'enfer au lieu de penser du mal de vos frères et sœurs faites l'inverse habituez-vous à citer les qualités des gens et ne médisez pas et parmi les conseils du calife Omar Abul Khattab Radil Anou n'ayez que de bons soupçons à propos de paroles dites par vos frères en Allah et trouvez-lui un support dans le bien et trouvez-lui un support dans le bien je reprends elle n'a pris les rumeurs calomnieuses dont elle était l'objet qu'après être rétablie Aïcha Radil Anou fut abasourdie et tomba de nouveau malade elle demanda la permission au prophète de se rendre chez ses parents afin de s'assurer auprès d'eux de ce qu'elle venait d'apprendre Aïcha Radil Anha au lieu d'être réconfortée ou rassurée elle pleura abondamment au point qu'elle sentit son cœur se détacher de sa poitrine de son côté le prophète n'avait pas le moindre doute quant à l'innocence de sa jeune épouse et de sa foine mais il ne pouvait l'innocenter uniquement parce que sa conviction était faite il attendait de recevoir la preuve de cette innocence par une révélation et celle-ci tardait un mois s'était écoulé depuis le début de l'affaire le prophète sortit de la maison triste et accablé par une douleur morale il se dirigea vers la maison d'Abu Bakr Aïcha Radil Anha s'y trouvait les yeux gonflés de larmes son père et sa mère étaient là également et la regardait en gardant le silence ne sachant quoi lui dire et pour la première fois depuis l'éclatement du faux scandale le prophète s'assit aux côtés d'Aïcha Radil Anha et lui adressa les paroles suivantes mettez-vous à la place d'Aïcha Radil Anha qui écoute ces paroles-là de la part du prophète son bien-aimé Oh Aïcha il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte si tu es innocente Allah t'innocentra et si tu as commis quelque faute demande pardon à Allah et repends-toi car quand le serviteur reconnaît ses péchés et se repent Allah accepte son repentir Allahu Akbar Oh Aïcha il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte si tu es innocente Allah t'innocentra si tu as commis quelque faute demande pardon à Allah et repends-toi car quand le serviteur reconnaît ses péchés et se repent Allah accepte son repentir des paroles qui déchirent le coeur elle se tourna vers son père et sa mère espérant qu'eux-mêmes répondraient à sa place à son époux au prophète alayhi salatu wa salam ils déclarèrent par Allah nous ne savons pas quoi répondre aux messagers d'Allah il ne reste plus à Aïcha qu'à se défendre elle-même ses larmes se remirent à couler et elle s'est tournée vers son mari et lui dit avec insistance par Allah je sais que vous avez entendu raconter cette histoire qu'elle s'est gravée en vous-même et que vous y avez ajouté foi si je vous dis que je suis innocente et Allah sait que je le suis vous ne me croirez pas mais si j'avoue que j'ai commis que j'ai commis un tel péché et Allah sait que je suis innocente vous me croirez par Allah je n'ai à dire de ma situation que ces paroles du père de Yusuf il ne me reste plus qu'une belle patience c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez Aïcha a dit je me suis allongé et par Allah je savais que j'étais innocente et qu'Allah allait m'innocent mais je n'aurais jamais cru qu'Allah allait révéler des versets me concernant je ne pensais pas mériter qu'Allah révèle des versets à mon sujet subhanallah une modestie incroyable à l'esprit que le prophète voit un rêve où il y a son innocence mais pas que des versets soient révélés pour prouver son innocence elle dit et tandis qu'il était encore là le prophète reçut la révélation qui innocentait enfin Aïcha Aïcha vu les effets de la révélation sur lui de même que son père et sa mère et ils attendirent que le prophète parle de ce qu'il avait reçu puis le prophète sourit et la première parole qu'il dit fut Oh Aïcha je t'annonce la bonne nouvelle Allah t'a innocenté Allah t'a innocenté sa mère lui dit lève-toi lève-toi Aïcha et remercie le messager d'Allah elle dit non je n'irai pas à lui c'est à Allah seul que je vais louer Allahu akbar le prophète le prophète sourit et lui récita les versets qui déclarent son innocence dans sur tout l'nour dans la surat 24 le verset 11 au verset 19 qui ont été révélés de dessus de dessus pour qui pour Aïcha r.a. Allah t'barek wa ta'ala ghezla 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 Pourquoi comme vous l'avez entendu cette calomnie Les croyants et les croyantes n'ont-ils pas En eux-mêmes conjecturé favorablement Pourquoi ils n'ont pas eu le bon soupçon Et comme vous le savez aujourd'hui la mode C'est que certaines personnes s'en prennent A l'honneur des croyants avec toute facilité Sans aucune crainte Sans aucune honte, sans pudeur Pourquoi n'ont-ils pas produit A l'appui de leurs accusations 4 témoins S'ils ne produisent pas De témoins, alors ce sont Eux auprès d'Allah les menteurs Nus était la grâce d'Allah sur vous Et sa mise record d'ici bas comme dans l'au-delà Un énorme châtiment vous aurez touché Pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé Quand vous colportiez la nouvelle Avec vos langues Et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez Aucun savoir Et subhanallah jusqu'à maintenant ça existe Des gens qui parlent sur le dos des gens Sans aucun savoir, sans aucune science Et vous le comptiez comme insignifiant Alors qu'auprès d'Allah Cela est énorme Subhanallah Non seulement Les gens ne vérifient pas Les rumeurs Mais en plus Ils ne cherchent pas à vérifier C'est devenu des scoops Que les gens recherchent Afin d'être répétés Wallah al-musta'an Et Allah azajal dit Et pourquoi lorsque vous l'entendiez Ne disiez-vous pas Nous ne devons pas En parler Gloire à toi Allah C'est une énorme calomnie Allah vous exhorte A ne plus jamais revenir A une chose pareille Si vous êtes croyant Allah vous expose clairement les versets Et Allah est omniscient et sage Ceux qui aiment que la turpitude Se propage parmi les croyants Auront un châtiment douloureux Ici-bas comme dans l'au-delà Allah sait Et vous, vous ne savez pas Et c'est ainsi Que Aïchadil Anah Est sorti de cette épreuve Et je tiens à mettre en garde Toute personne qui pourrait s'aventurer A parler En mal D'une des épouses Du prophète Vous croyez que c'est un jeu De toucher les femmes Du prophète Les pieuses Celles qu'Allah a choisies Pour son prophète Sans compter qu'indirectement Cette personne insinue Que le prophète Est mauvais Allah n'a-t-il pas dit Dans Sourate 24 Verset 26 Les mauvaises femmes Aux mauvais hommes Donc si Aïchadil Anah A été mauvaise Cela voudrait dire que quoi ? Que le prophète Aïchadil Anah Mais mauvais Qui Parmi ceux qui ont la raison Pourrait dire cela Qui ? Les mauvaises femmes Aux mauvais hommes Et les mauvais hommes Aux mauvaises femmes De même Les bonnes femmes Aux bons hommes Et les bons hommes Aux bonnes femmes Mes frères et sœurs Sachez qu'il y avait derrière Cette épreuve Un grand bien Pour notre communauté Allah a dit dans le verset Ne pensez pas Que c'est un mal pour vous Au contraire C'est un bien Mais Dans cette histoire Où est le bien ? Où est le bien ? Premièrement Allah a voulu exposer Les hypocrites Aux messagers D'Allah Cette épreuve Servit de filtre Afin d'éliminer Les hypocrites Du rang des musulmans Ça C'est le plus grand des biens Sachant qu'il y a eu Et qu'il y a toujours Des hypocrites Dans les rangs des musulmans Ces épreuves Permettent de les dévoiler Deuxièmement On a une grande leçon Dans l'histoire De l'IFQ C'est que Toute personne Qui fait la da'wah Qui appelle à Allah Sera touchée Par les épreuves Même le messager D'Allah Le saut des prophètes Il n'y a pas échappé Allah a dit Dans surat l'Ankabout Surat 29 Verset 1 A 3 Est-ce que les gens pensent Qu'on les laissera dire Nous croyons Sans les éprouver Et Allah Tabaraka Ta'ala Dit dans surat Al-Baqarah Surat 2 Verset 214 Pensez-vous Secouer Jusqu'à ce que le messager Et avec lui Ceux qui avaient cru Se fussent Écrier Quand viendra Le secours d'Allah Et là Allah Tabaraka Ta'ala Dit Le secours d'Allah Est sûrement proche Donc il y avait certainement Un bien dans cette épreuve Notamment De dévoiler Aux musulmans Les hypocrites Qu'il y avait parmi eux Certes Allah Tabaraka Ta'ala Connaissait Ces hypocrites Puisqu'Allah Azza wa Jal Est le connaisseur De toutes choses Mais par cette épreuve Allah Azza wa Jal Les exposa aux musulmans Autre leçon à tirer De cette histoire C'est qu'Allah Azza wa Jal Nous enseigne A travers cette histoire Que même Son bien-aimé Sallallahu alayhi wa sallam N'avait pas la connaissance De l'invisible En effet Un mois entier passe Sans que le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam N'ait la moindre connaissance De ce qu'il va se passer Bien au contraire La tristesse Lui déchira le coeur Tout au long de ce mois Jusqu'à ce qu'Allah Mise en évidence La place Et le statut De notre mère Aïcha Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal Nous montrait A quel point La famille du véridique Abu Bakr Était pure Et pieuse Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal Nous expose La piété Et la pureté De ce noble compagnon Qui est Safouan Radiya Allah Anhum ajma'in Une autre leçon De cette histoire C'est que cette histoire Est une parmi les preuves Que le Coran Est bien la parole d'Allah Car si le Coran Est une invention Du prophète Aleyhissalatou salam Il n'aurait pas attendu Un mois pour l'innocenté N'est-ce pas Il l'aurait fait rapidement Sachez donc Mes frères et sœurs Que toute épreuve Aussi grande soit-elle N'est là que pour nous purifier Et il n'est au final Qu'un bien pour nous Et selon Souhaib Ibn Sinan Le prophète A dit Ce que l'affaire du croyant Est étonnante Son affaire ne comporte Pour lui que du bien Et cette faveur N'appartient qu'au croyant S'il est l'objet D'un événement heureux Il remercie Allah Et c'est là pour lui Une bonne chose S'il est victime D'un malheur Il l'endure Avec patience Et c'est là encore Pour lui une bonne chose Rapportée par le muslim Après cette épreuve La place de Aïchallah D'il-Ana Fut d'autant plus importante Auprès du prophète Aïchallah Au point où il demanda L'autorisation à ses épouses De pouvoir être soignée Dans la maison D'Aïchallah D'il-Ana Jusqu'à ce que le prophète Aïchallah D'il-Ana Est décédé En ayant sa tête Sur la poitrine De Aïchallah D'il-Ana Subhanallah Méditez avec moi Sur ces paroles Aïchallah D'il-Ana Nous dit Le prophète Aïchallah D'il-Ana Sur ma poitrine T'as vu l'honneur Qu'a reçu Aïchallah D'il-Ana Et Allah A mis en contact Sa salive Et la mienne Qu'est-ce qu'elle veut dire Par ça En fait Elle fait ici allusion Au hadith Qui est rapporté Par l'imam Al-Bukhari Muslime Celui où Abdurrahman Le fils d'Abu Bakr Donc son frère Il entra chez le prophète Aïchallah Et il avait Un siwak dans la main Le prophète Aïchallah Il le fixait du regard Mais il ne pouvait pas Prononcer un mot C'était les derniers instants De sa vie C'est alors que Aïchallah Regardait le siwak Que regardait le prophète Aïchallah Et elle lui dit Veux-tu ce siwak Et le prophète Aïchallah Lui dit Oui En faisant un signe Car Il ne pouvait pas parler Elle prit alors le siwak Le mit dans sa bouche Pour l'attendrir Puis elle le donna Au prophète Aïchallah Qui l'a utilisé Puis il le redonna Aïchallah Qui mit dans sa bouche Un nouveau Le siwak Pour avoir l'honneur D'avoir la salive du prophète Aïchallah Dans sa bouche C'est pour ça qu'elle a dit Le prophète Aïchallah Est décédé dans un de mes jours En ayant sa tête Sur ma poitrine Et Allah a mis en contact Sa salive Et la mienne Par quoi ? Par le siwak Aïchallah Aïchallah Nous dit Suite à cela Le prophète Aïchallah Est mort Et deux ans plus tard C'est au tour de son père Abu Bakr Aïchallah Qui dit L'agonie de la mort Fait apparaître la vérité Voilà ce dont tu t'es écarté Et Abu Bakr Aïchallah Est mort Après avoir demandé D'être enterré Aux côtés de son bien-aimé Mohamed Et le prophète Aïchallah Il a été enterré Dans la maison De Aïchallah Les prophètes Ils ont une particularité C'est qu'on les enterre Là où il meurt Il a été enterré Dans la maison De Aïchallah Et Abu Bakr Il aimait tellement Le prophète Aïchallah Qu'il avait demandé A ce qu'ils soient enterrés A côté de lui Elle avait vu un rêve Où il y avait Trois lunes Qui sont descendues Chez elle Abu Bakr Lui dit Si ton rêve est véridique Sache que trois lunes Seront enterrées Chez toi Allahu Akbar Allahu Akbar Lorsque le prophète Aïchallah Décéda Il fut enterré Chez elle Il fut la première lune Du rêve Qu'elle avait vu Abu Bakr La deuxième lune Et Omar La troisième lune Et il en fut ainsi Vint le tour de Omar Qui fut lui aussi Enterré Dans la chambre De Aïchallah A présent mes frères Ainsi que vous mes soeurs Regardez la pudeur De Aïchallah A travers Ce récit Elle dit Lorsque je rentrais Chez moi J'enlevais mon hijab Alors que le prophète Aïchallah Et radiallahu An Abibakr Puis Omar A demandé à Aïchallah Avant de mourir S'il pouvait être enterré A côté de Ses deux compagnons Aïchallah A accepté Et subhanallah Elle avait réservé Cette place pour elle Et là on voit Sa générosité immense D'accepter elle D'être enterrée ailleurs Pour laisser sa place à qui A Omar Radiallahu anhum Et quand on a enterré Omar Qui n'est ni le père Ni le mari de Aïchallah Celle-ci dit Je n'ai jamais enlevé mon voile Par pudeur envers Omar Allah Regardez la pudeur de Aïchallah Face Omar Et regardez la pudeur De nos soeurs aujourd'hui Face au vivant Allah Aïchallah Aïchallah était pudique Envers un mort Un mort qui est dans sa tombe Quant à son adoration Aïchallah Jeûnait abondamment Et priait longuement Elle était généreuse Urwa Qui est le fils De Asma Asma C'est la soeur De Aïchallah Urwa rapporte C'était sa tante Que Aïchallah A fait une oemmune De 70 000 dirhams et avec cela, elle faisait des retouches pour son vêtement elle n'allait pas s'acheter des nouveaux vêtements quand il y avait un trou ou quelque chose non, elle faisait des retouches c'est-à-dire qu'elle était très généreuse et en ce qui la concerne elle, elle était assette elle était dans le zoud généreuse comme son père elle était non seulement généreuse mais elle était aussi altruiste et l'altruisme c'est un degré beaucoup plus grand que la générosité c'est par exemple j'ai 10 euros si je donne 5 euros, là je suis généreux mais si je donne les 10 euros alors que j'en ai besoin là je suis altruiste et Aisha c'est ce qu'elle a fait lorsque Omar lui a demandé s'il pouvait être enterré aux côtés de ses compagnons quant à son ascétisme Aisha rapporte la famille de Mohamed n'a jamais mangé à sa faim du pain d'orge deux jours consécutifs jusqu'à sa mort et c'est rapporté par Bukhari Muslim elle était assette et patiente car elle vivait pour Allah elle ne vivait pas pour son ventre ni pour la dunia et selon Urwa Aisha lui a dit par Allah au fils de ma soeur nous voyons la nouvelle lune puis la suivante puis la suivante jusqu'à 3 nouvelles lunes en 2 mois donc 2 mois sans qu'on ait allumé un feu pour faire la cuisine dans les maisons du messager d'Allah pendant 2 mois pendant 2 mois il n'y a pas de repas chaud 2 mois tu arrives à imaginer subhanallah et ça n'était pas un souci pour elle mes soeurs écoute un petit peu comment était notre mère aujourd'hui si ton mari il a une crise au niveau de l'argent s'il n'a plus de travail s'il a un problème financier accroche toi sois forte prends exemple sur ta mère Aisha concernant son adoration elle était une grande adoratrice un jour en matinée Urwa rentra chez elle Urwa donc il va visiter sa tante il avait l'habitude de la saluer c'était en tout début de matinée il la trouvait en train de prier et de lire le verset puis Allah nous a favorisé et protégé du châtiment du samoum et elle répétait le verset en pleurant subhanallah elle avait un coeur sensible il se dit alors qu'il se peut qu'elle rallonge sa prière et qu'il valait mieux qu'il aille au marché régler ses affaires et revenir plus tard il partit au marché régla toutes ses affaires et revint après une longue période de temps et en rentrant chez elle il la trouvait en train de répéter le même verset Allahu Akbar et elle pleurait telle était Aisha Aisha était aussi une savante une oratrice une femme très intelligente la plus grande preuve de sa science et le nombre de hadiths qu'elle rapporte malgré son très jeune âge 2210 hadiths du prophète alayhi salatu wasalam 2210 hadiths pour ce qui est de sa science Abu Musa radi al-anhu a dit nous n'avons pas nous compagnons du messager d'Allah une ambiguïté sur un hadith sans que nous n'interrogions Aisha et que nous trouvions en elle la science de ce hadith rapporté par Tanimbi subhanallah même dans la science de l'héritage elle était très compétente au point où on l'a questionné sur ce sujet elle a été consultée dans de nombreux sujets et ce par de nombreux grands compagnons les frères et sœurs le jour de la bataille du Chameau notre mère Aisha n'était sortie que pour réconcilier les gens mettant en application les paroles de son Seigneur dans surat 4 verset 114 il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète sauf si l'un d'eux ordonne une charité une bonne action ou une conciliation entre les gens et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme lorsqu'elle lisait la parole d'Allah Aza wa Jal dans surat l'Ahzab surat 33 dans le verset 32 à 34 restez dans vos foyers elle se mettait à pleurer au point où son voile s'asperger de ses larmes et après cette épreuve elle resta chez elle et se consacra à l'adoration en disant si seulement j'étais morte 20 ans avant le jour du Chameau lorsqu'elle se souvenait de ce jour elle se mettait à pleurer elle vécu longtemps après la mort du prophète et rapporta une très grande partie de la science religieuse elle présenta à la communauté un quart des règles de la religion et un soir le mois du ramadan en l'an 57 notre mère Aisha elle fut enterrée au cimetière du Baqir et c'est Abu Huraira qui a prié sur elle et c'est ainsi qu'elle est partie rejoindre son bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et se diriger vers un paradis éternel dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent qu'Allah tabaraka ta'ala agrée notre mère Aisha et qu'Allah tabaraka ta'ala la récompense de la mère des manières et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble au près d'elle au paradis au côté du messager d'Allah alayhi salatu wa salam bien que nos heures soient insuffisantes est-ce Allah subhanahu wa ta'ala anienfa'ni bima quultu anienfa'kum bima sami'atum hadha ma a'alam wa Allahu tabaraka ta'ala a'la wa a'alam subhanakallahu wa bihamdik achatun la ila ila int astaghfirka toub ulaik jazakum allahu khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh